D'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises au stress hydrique. C'est lorsque la demande en eau dépasse les ressources disponibles, et c'est déjà le cas aujourd'hui dans 17 pays dans le monde, dont l'Inde, la Libye, le Qatar, le Botswana, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, la Jordanie, le Pakistan, ou encore le Liban, selon le rapport de 2019 de l'Institut Mondial des Ressources. Et puis il y a d'autres pays, comme Madagascar, où il y a de l'eau, mais les infrastructures ne permettent pas d'acheminer l'eau jusqu'aux habitants et de la rendre potable. C'est pour ces cas-là que trois étudiants de l'ESME ont mis au point un prototype de robot qui transporte et assénie l'eau. Aujourd'hui, pour l'étincelle, on rencontre Louis, Victor et Lisa pour qu'ils nous parlent de leur projet qui s'appelle WaterBot. D'après ce que j'ai compris, leur solution concerne surtout des petits réseaux, typiquement des petits villages isolés en Afrique. Je n'ai pas encore tout compris, mais on va aller leur demander directement. Salut Louis ! Salut Lisa ! Salut Victor ! Salut Antoine ! J'ai entendu que vous faisiez un robot pour traiter de l'eau. D'où ça vient ? Qui a eu l'idée en premier ? Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs missions humanitaires à Madagascar pour la construction d'écoles et de réseaux d'eau potable. Et je me suis rendu compte qu'en fait, réellement, il y avait un problème au niveau de l'accès à l'eau potable et surtout à l'assainissement, à l'hygiène, etc. à Madagascar. Pourquoi c'est particulièrement important ? Aujourd'hui, en fait, les familles se déplacent et font plusieurs kilomètres pour pouvoir avoir accès à un puits et récupérer de l'eau potable. Et dans les familles les plus vulnérables, souvent, ce sont les enfants qui se déplacent au niveau de ces puits d'eau pour récupérer quelques centilitres d'eau et qui n'est souvent même pas potable. C'est vraiment la question clé du développement, en fait. Aujourd'hui, à peine plus d'un habitant sur dix a accès à des services d'assainissement améliorés. C'est des installations qui permettent d'être en sécurité et qui nous protègent des mauvaises conditions. Des douches, des salles de bain. Et aussi, en plus de ça, aujourd'hui, à peine plus d'un habitant sur deux a accès à un service d'eau potable. Un sur dix a accès à une salle de bain et un sur deux a accès à un robinet. Et comment est-ce que vous comptez résoudre ce problème ? C'est quoi votre plan ? Pour résoudre tout ça, on est parti sur un robot qui soit capable de récupérer de l'eau, de l'analyser selon certains paramètres, de la filtrer pour la rendre potable et ensuite de la redistribuer aux familles en se déplaçant directement dans le village. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un robot complet, donc on l'a explosé en trois grosses parties. Donc ici, on a notre robot qui va modéliser les déplacements dans le village. Donc là, je peux le lancer comme ça. Ensuite, on a la partie filtration. Donc avec le filtre, une cuve de récupération d'eau à traiter et là, ça nous redonne l'eau potable. Et ensuite, on a la partie avec les différents capteurs et un écran qui nous retourne les valeurs qu'on reçoit pour savoir si l'eau est potable ou non. Ça, c'est pour simuler les déplacements ? Pourquoi il s'est arrêté là ? En fait, on essaye de modéliser tout le chemin qu'il va faire dans le village. Il va s'arrêter à certains endroits pour que les habitants viennent récupérer l'eau. Donc en fait, c'est ce qu'on voulait faire. Les lignes représentent les points d'arrêt. Et à chaque point d'arrêt, on peut le relancer pour qu'il aille à l'arrêt suivant. Et au niveau de la filtration, comment ça marche ? Le filtre qui se trouve juste ici, en fait, il est composé d'une préfiltration qui permet d'éliminer les bouts et les sédiments. C'est les gros morceaux quoi. Exactement. Et ensuite, on a une autre filtration qui permet d'éliminer tout ce qui est micro-organismes et bactéries. Genre, tu aurais confiance de boire de l'autre ? Ouais, ouais. Ok, trop bien. Donc le filtre, il est fait avec des fibres de notes de coco. Ok. Donc ce sont des fibres qui sont très denses et qui permettent de ne pas laisser passer tout ce qui est micro-organismes, bactéries, etc. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est co-responsable, donc qui s'inscrit complètement dans notre projet. Ok, donc tu t'es occupé de la filtration ? C'est ça. Et toi, tu t'es occupé des capteurs, c'est ça ? C'est ça. On a trois capteurs qui permettent de voir si l'eau est potable ou non. On a le pH, la turminité et la conductivité. Ok. C'est ces trois paramètres-là qu'on utilise le plus souvent pour étudier si l'eau est potable ou non dans les pieds en voie de développement. Là, t'as l'air d'en avoir quatre pourtant, non ? Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Stop ! Doucement, je crois que ça mérite quelques explications. Donc on a trois paramètres qui nous donnent une plutôt bonne idée de savoir si l'eau est potable ou pas. On mesure trois paramètres et pourtant on a quatre capteurs. Bon, le pH, on connaît, ça mesure l'acidité de l'eau. Concrètement, si le pH est de 7, on est à un pH neutre. En dessous de 7, l'eau est acide et au-dessus, on dit qu'elle est alcaline. Pour être potable, il faut qu'on ait un pH entre 6,5 et 8,5. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, la turbidité. Pour être honnête, j'avais jamais entendu ce mot avant de faire cette vidéo. En fait, la turbidité mesure à quel point l'eau est trouble. Parfois, il y a des particules en suspension dans l'eau qui la rendent trouble. Ça peut être de l'argile, du limon, des matières organiques ou inorganiques qui diffusent la lumière et donc qui font qu'on voit moins bien à travers. Alors un peu d'argile, c'est pas trop grave. Mais en général, on préfère une eau qui n'est quand même pas trop trouble. Ah, alors la conductivité. Vous saviez que techniquement, l'eau pure ne conduit pas l'électricité ? Bah ouais, les molécules d'eau ne sont pas chargées, donc elles ne peuvent pas transporter le courant. L'eau pure, c'est un isolant, mais pas de peau. L'eau n'est jamais vraiment pure. Elle contient toujours des ions. Les ions, c'est des molécules qui ont perdu ou gagné un électron. Cet électron brise l'équilibre électrique des molécules et en fait des ions. Les ions sont chargés et donc ils peuvent porter la charge à travers l'eau. Donc pour mesurer la concentration en ions, on mesure comment l'eau conduit. Ça, c'est la conductivité. Ok, ça nous fait trois paramètres. Alors pourquoi quatre capteurs ? Et bah en fait, la conductivité, elle dépend de l'acidité et de la température de l'eau. Du coup, pour calibrer la conductivité, on est obligé de prendre la température. Et voilà pourquoi on a un quatrième capteur, c'est juste la température. Du coup, si j'ai bien compris, votre robot, il transporte de l'eau, il la filtre et il la teste, c'est ça ? C'est ça. Et après, en plus de tout ça, on a décidé d'ajouter deux autres modules. Donc un module GSM qui va nous permettre d'envoyer des SMS avec les données qui auront été relevées par les capteurs. T'envoies à qui les SMS ? Les SMS au chef du village ou à l'habitant chez qui on a prélevé l'eau. Donc ça va lui donner, enfin ça va donner l'information de la qualité de l'eau du robinet qu'elle a prélevé. Et en plus de ça, on a décidé d'implanter un panneau solaire sur le robot avec toute la puissance lumineuse qu'il y a à Madagascar. Ça nous permet de recharger le robot en même temps. Donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'électricité, c'est pas de faire des plus longues distances. Vous voulez avoir quel impact vous avec le projet aujourd'hui ? En fait, on sait qu'avec le Waterboat NADA 2.0, on sait que ce ne sera pas une solution qui sera révolutionnaire pour l'accès à l'eau potable pour les villages reculés de Madagascar. Mais on a essayé de trouver une solution qui puisse mettre en lumière ce besoin vital que tout le monde a sur cette terre d'avoir accès à un point d'eau potable. Et donc nous, en fait, avec ce projet, on a cherché à donner du sens à la technique et au métier d'ingénieur, en fait, et de prouver qu'un ingénieur peut avoir un grand impact dans les urgences humanitaires. Merci beaucoup Louise, Lisa et Victor de nous avoir montré votre projet. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Pour en apprendre plus sur les formations de l'ESME, rendez-vous sur leur site internet. Nous, on se retrouve très bientôt pour des projets d'ingénierie encore plus dingues. N'oubliez pas de vous abonner à l'étincelle et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada